Il faut qu'on parle de ce premier nutritionniste qui a vraiment bousillé ta vie, qui, je rappelle qu'on a décidé de se tutoyer pour les gens qui arriveraient maintenant, et qui te met dans la tête cette idée complètement folle qu'en devenant célèbre, tu en finiras avec la boulimie. Ça paraît énorme quand même, mais tu le crois. Oui, ça paraît énorme, et finalement, quand je me suis retrouvé dans la clinique des addictions, je me suis rendu compte que je côtoyais des comédiens, je côtoyais des auteurs, je côtoyais des gens qui faisaient ces métiers-là, et des gens qui pensaient probablement que le besoin de reconnaissance allait les sauver. Or, tous ces gens, on s'apercevait que c'était cette reconnaissance qui, au contraire, parce que c'est un leurre, évidemment c'est beaucoup plus compliqué, et en tout cas, c'est pas cette reconnaissance-là. C'est une autre reconnaissance dont on a besoin. Mais, pour en revenir à ce nutritionniste-là... Tu l'as cru ? Je l'ai cru, mais avant lui, il faut savoir que dans les années... Dès que j'ai commencé à vouloir maigrir, à l'époque, c'était vraiment n'importe quoi en matière de nutrition. On te donnait des amphétamines, on te donnait des extraits thyroïdiens, on te donnait des diurétiques, donc évidemment, tu pissais pendant trois jours, tu perdais trois kilos, tu étais content. Enfin, des trucs qui te lançaient un effet de yo-yo, que connaissent tous ceux qui ont un problème de poids. Jusqu'au jour où j'ai rencontré ce médecin, qui était donc nutritionniste et psychanalyste, et qui donc m'a fait trois préconisations, qui s'avéraient être trois désastres, puisque tu l'as raconté, je ne vais pas insister, mais surtout, ce qui était drôle, c'était ce besoin de reconnaissance. Je pesais 125 kilos, j'étais directeur financier, et il me dit, il faut que vous assouvissiez ce besoin de reconnaissance. Il n'y avait peut-être pas tant là-dessus ? Oui, probablement. Tu avais ça en toi ? Probablement, parce que parallèlement, au côté tragique de ce qu'on vient d'évoquer, il y avait des bénéfices secondaires. J'étais heureux, j'étais heureux. Quand je donnais du plaisir aux gens, quand ils m'écrivaient, les gens me disaient qu'ils m'aimaient. Tu te rends compte, malgré ça, ils m'aimaient. Alors, à la radio, il y a le leurre de la voix, donc je savais que je trichais un peu. C'est peut-être pour ça que j'ai accepté d'aller à la télé. Et malgré l'image, ils m'aimaient encore. Hum.